Le jour se lève à Abu Dhabi. Il est 6h30 sur l'île Alrim, un quartier flambant neuf où vivent la plupart des expatriés. Virginie et Pierre-Alexis sont arrivés dans l'émirat il y a six mois avec leurs deux enfants, Poétie, 8 ans, et Enoa, 5 ans. Ils ont encore un peu de mal à s'habituer au rythme scolaire local. A Paris, il vivait dans 60 mètres carrés. Ici, l'employeur de Virginie l'éloge dans un 5 pièces de 145 mètres carrés avec vue sur la baie. Tous les matins, il y a le lever de soleil. On a vraiment l'impression d'être au calme. C'est un peu notre paradis. Le couple travaille dans l'hôtellerie. Virginie et son mari ont tout quitté pour venir tenter l'aventure ici avec leurs enfants. Les enfants sont pris en charge juste devant chez eux par un bus scolaire. Les bisous, Enoa. Bisous. Bonne journée. Bonne journée. Allez. Bonne journée. Poétie et Enoa sont scolarisés dans l'une des écoles privées internationales de la ville. Allez, hop, on travaille. Virginie est gouvernante générale. Elle est venue à Abu Dhabi pour une mission délicate, participer à l'ouverture d'un hôtel 5 étoiles. Malgré son emploi du temps surchargé, elle apprécie le confort de vie qu'offre l'Emirat aux expatriés. C'est la vie facile. Tout est simple ici. Et en plus, on a beau temps toute l'année. Donc on a du soleil tout le temps. Enfin, ça joue beaucoup sur le moral aussi quand même de vivre dans un environnement tout le temps ensoleillé. Il y a aussi les avantages financiers. À Abu Dhabi, Virginie est payée 4 200 euros par mois, 50 % de plus que ce qu'elle gagnerait en France. L'entreprise prend aussi en charge son loyer, 3 500 euros, la scolarité de ses enfants et ses frais de santé. Mais en échange, Virginie ne compte pas ses heures et consacre toute son attention à ce nouveau 5 étoiles. construit sur une plage de sable blanc, tout de marbre et de verre. Un design minimaliste, plutôt inhabituel dans l'Emirat. Piscines à des bords sur la plage et 300 chambres à 400 euros minimum la nuit. Après 4 ans de travaux, l'ouverture est prévue dans une semaine. Un challenge pour Virginie. Bonjour. Car à l'intérieur, c'est encore un chantier. Des ouvriers dans tous les coins, la peinture qui n'est pas encore terminée. Et à l'extérieur aussi, les travaux continuent. Les échafaudages ne sont toujours pas enlevés. Là, il va falloir nettoyer toute cette poussière. Il faudrait une semaine pour tout finir. Virginie est gouvernante générale. Son métier, c'est d'assurer la propreté de l'hôtel. Mais les retards s'accumulent. Il n'y a pas le choix, il faut bien qu'on fixe, de toute façon, les soucis. Il n'y a pas mal de carreaux cassés, donc il faut les changer. Mais c'est vrai que ça ne nous aide pas. C'est comme ça. C'est une ouverture. La direction a rassemblé l'ensemble du personnel dans la salle de réception. Au micro, Linda, une Canadienne, c'est la patronne du 5 étoiles. Plus que 7 jours, le compte à rebours est lancé. Est-ce que vous êtes prêts ? Après 30 ans de carrière dans l'hôtellerie, Linda connaît toutes les ficelles pour motiver ses troupes. Est-ce que j'ai le service ménage ? L'hôtel emploie 400 salariés de 40 nationalités différentes. La plupart découvrent la vie dans les Émirats. Pour les mettre à la page, Linda a tout prévu. Un sociologue émirien est venu faire une conférence sur la culture et ça commence par l'habit traditionnel, la gandoura. Les gens ont peur de s'habiller comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. Ils pensent que c'est réservé aux Émiriens. Il n'y a pas écrit réservé aux Émiriens derrière. Ce vêtement n'a rien à voir avec le fait d'être un arabe. C'est juste une histoire de modestie. Regardez, qui peut dire si je suis riche ou pauvre ? Pas de Versace, Armani ou Ralph Lauren ? C'est très simple et personne peut dire qu'il y a le chèque et qu'il n'est pas. Tout le monde a le même look. Et puis, on a cet accessoire de mode. Vous savez à quoi ça sert ? Pour attacher les pattes avant du chameau ou sa femme s'il n'écoute pas. Mais Virginie s'est déjà éclipsée. Une nouvelle urgence l'attend. L'hôtel doit impérativement ouvrir dans une semaine pour le début de la saison touristique. Attiré des millions de visiteurs venus du monde entier, c'est le Paris d'Abu Dhabi, la ville mirage sortie des sables. Abu Dhabi est la capitale des Émirats arabes unis. Elle est située à 7 heures de vol de Paris et à 150 kilomètres de Dubaï. Ce petit pays est l'un des principaux producteurs de pétrole du monde. Des ressources qui ont fait de cet Émirat désertique un géant planétaire. Abu Dhabi est riche et même richissime. À la tête du pays, une famille royale dont les visages s'affichent dans les rues et même sur les buildings. Longtemps refermé sur lui-même, l'Émirat se développe aujourd'hui à marche forcée. Partout des grues, des tours en construction, la ville s'est offerte son propre musée du Louvre, un circuit de Formule 1 et d'incroyables parcs d'attractions comme le Ferrari World, le premier dans son genre, entièrement consacré à la prestigieuse marque italienne. Abu Dhabi est en pleine mutation et attire aujourd'hui de plus en plus de Français. Fabien est professeur de kitesurf. Il mène une vie de bohème dans l'Émirat, mais sa passion lui a permis de devenir l'ami d'un des membres influents de la famille royale. Slim a réalisé à Abu Dhabi son rêve d'enfant. Arrivé de la banlieue parisienne il y a huit ans pour travailler dans l'industrie pétrolière, il est devenu aujourd'hui l'un des DJ les plus célèbres de la capitale. Les Émirats et Abu Dhabi c'est une magnifique terre d'opportunités. Tout est possible. Marie est venue participer à une course hippique pas comme les autres. Son père s'occupe des chevaux du prince. Elle va courir pour la première fois sur l'un de ses purs sans arabes. C'est un petit peu des chevaux de Barbie on va dire. Ils sont beaux, ils sont gentils. C'est des chevaux de filles. Vacances en hôtel club ou dans un palace, Abu Dhabi veut attirer les visiteurs quel que soit leur budget et offrir des expériences inoubliables. Pour faire plaisir à sa famille, Laurent a sorti le grand jeu. Plongé au coeur d'un Émirat qui se rêve en nouvel Eldorado du Golfe. Aujourd'hui, Abu Dhabi veut concurrencer sa voisine Dubaï et attirer des touristes du monde entier. Ils étaient plus de quatre millions l'année dernière. Objectif de l'Émirat, doubler ce chiffre d'ici deux ans. Le pays veut diversifier son économie et ne plus compter que sur le pétrole. Alors rien n'est trop beau pour séduire les visiteurs. Des tours spectaculaires, des hôtels de luxe et des centres commerciaux sortent régulièrement du sol. Et pour en faire la promotion, Abu Dhabi a sorti l'arme fatale Fouze Al-Fahad, une Koweïtienne de 26 ans. C'est parti pour le shopping. Fouze a été engagée par l'office du tourisme d'Abu Dhabi pour une campagne de publicité sur internet. Bonjour, comment ça va ? Moi, c'est Fouze. Ils ont fait appel à elle, car c'est l'une des blogueuses les plus influentes du golf. Plus de 2,5 millions d'abonnés sur Instagram. Chacune de ses photos ou de ses vidéos déclenche des dizaines de milliers de commentaires sur les réseaux sociaux. La jeune femme met sa vie en scène, du glamour aux quatre coins de la planète, comme ici, à New York. Fouze vante les mérites de marques de cosmétiques, de shampoing ou encore de sushis. Même Nikkei est tombé sous son charme. Tout le monde est si excité de vous recevoir ici. Feraz est le responsable communication du centre commercial le plus chic d'Abu Dhabi. Ici, c'est la plus grande concentration de marques de luxe d'Abu Dhabi sous un même toit. J'ai tellement hâte, je suis jamais venue ici. C'est votre première fois ? Oui. La mission de Fouze, c'est de partager en live sur les réseaux sociaux sa visite de ce centre commercial. 33 000 mètres carrés, 130 boutiques. Les marques les plus prestigieuses du monde. Première étape, un restaurant branché au premier étage. J'adore les photos de nourriture. Surtout avec une table aussi bien garnie. Vous allez tout manger ? Je suis co-étienne, je peux tout avaler. Quelques photos et l'équipe marketing va mesurer en temps réel l'influence de Fouze. Même la directrice n'en revient pas. Vous voyez, en l'espace de 20 minutes, les photos ont déjà été likées près de 9000 fois et on a 200 commentaires. Les nombres parlent d'eux-mêmes. Elle met le feu à Instagram. Et ce n'est qu'un début. Fouze va visiter une dizaine de boutiques selon un scénario bien huilé. Elle entre dans le magasin, suivie de son assistant qui la filme avec son smartphone, en train de vanter les mérites d'un article. Merci beaucoup, Tumi. Des petites vidéos qu'elle publie instantanément sur les réseaux sociaux. C'est Instagram ou Snapchat ? C'est Snapchat. Je passe toute ma vie sur Snapchat. Et pour la remercier de son passage, le commerçant lui offre un cadeau. Merci beaucoup. Au revoir. Vous aimez les cadeaux ? Ouais, j'adore ça. Le même scénario va se répéter dans chaque boutique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le cadeau. Cadeau numéro 2. Qu'est-ce que vous lui avez offert ? Un très joli sac à main. Avec son T-shirt et son jean moulant, Fouze détonne dans les allées du centre. Étonnamment, ses plus grandes fans sont ses émiriennes en habit traditionnel. Vous la connaissez ? C'est Fouze, non ? Fouze. Bonjour. Si Fouze est aussi populaire, c'est qu'elle est une des premières blogueuses d'un pays du Golfe à oser se mettre en scène aussi librement. Merci beaucoup. Au revoir. Allons-y. Direction la voiture. En partageant sa vie sur les réseaux sociaux, elle est devenue une icône pour les femmes de la région. Ce sont comme des amis, des sœurs. Elles me parlent comme si elles me connaissaient. Les gens voilés aiment les filles qui ne portent pas de voile. Et les gens comme moi, qui ne sont pas voilés, aiment les filles qui portent le voile. Il n'y a pas cette opposition entre les gens. On vit tous ensemble, on a le même style de vie, on a juste des looks différents. Comme ailleurs dans le monde. Fouze est aussi venu faire la promotion des hôtels de l'Emirat. L'office du tourisme lui a réservé une suite privée avec piscine dans un 5 étoiles au bord de la plage. Je vais vous montrer comme c'est beau. Je suis ici pour deux jours pour faire la promotion du tourisme. Il suffit de pousser pour aller sur la plage et voir les tortues. J'aimerais faire un break, mais je ne peux pas. Je suis là pour travailler, donc je ne profiterai pas de tout ça. Mais Fouze a de quoi se consoler. Le gouvernement d'Abou Dhabi lui verse 34 000 euros pour ses deux jours de travail. Laissez-moi vous montrer comment les gens sont gentils. Et c'est sans compter la dizaine de cadeaux. J'adore cette marque et ils sont tellement gentils. Par exemple, cette bague à 1900 euros ou ce sac de marque, une édition limitée à plus de 3500 euros. C'est le rêve de toutes les filles. On travaille dur. On profite de la vie. On rencontre des gens. Moi, je suis très sociable. C'est un super métier. Vous donnez l'impression de vivre un conte de fées. Non, non, c'est pas un conte de fées. C'est un conte de fées uniquement car les gens m'aiment. Autrement, non. Fouze repart déjà. Elle doit encore faire la promotion d'un restaurant et de quelques boutiques. Mais pour attirer les touristes, l'émirat a un autre atout de poids. Son désert. Le Roubal Kali. La plus grande étendue de dune au monde. Et au milieu des sables. Comme une apparition. Un hôtel aux allures de palais des mille et une nuits. Bienvenue au Kassar al-Sarab. Le palais des mirages. Perdu au milieu de nulle part. L'hôtel est dirigé par un Français. Wael, 50 ans. Dont plus de 27 années passées dans l'émirat. Chaque matin, au volant de son 4x4. Il traverse le désert à plus de 200 km heure. Il s'est très vite habitué à la manière de conduire des émiriens. Ici, sur sa route, il y a un code de conduite. Si tu conduis vite, il y a quelqu'un devant toi. Avec un petit flash. Il pousse à côté. Comme ça, tu continues. Et tout le monde connaît ce code-là. Arrivé aux émirats à 19 ans. Après une première expérience en France dans l'hôtellerie. Il est tombé amoureux de ce désert. Ce désert là, il est de 650 000 km². C'est la France entière qui est dans ce désert. On peut mettre la France entière ici, oui. Cela fait 6 ans que Wael dirige cet hôtel. Construit en à peine 20 mois, le Kassar al-Sarab doit défier la nature dans un désert parmi les plus inhospitaliers de la planète. Le palais ressemble à une petite ville avec ses ruelles qui desservent les 200 chambres et les villas. En moins de 10 ans, le Kassar al-Sarab a réussi à attirer une clientèle internationale en offrant l'expérience du désert et en même temps le confort d'un 5 étoiles. Mais cela a un prix. A partir de 250 euros pour une chambre avec vue sur les dunes et plus de 4000 euros la nuit pour une villa privée de 200 m². Ambiance prince du désert avec spa privatif. Mais le plus étonnant dans ce palais, c'est cette piscine de 1200 m² en plein cœur du désert. C'est la fierté de Wael. Et pourtant, en 6 ans, il ne s'y est jamais baigné. Je n'ai jamais été dans cette piscine. Ah bon ? Jamais. Pourquoi ? Parce que c'est du respect pour le client. On est là pour servir les clients. On n'est pas là pour être avec eux dans une piscine. Cette piscine est une incroyable prouesse technologique. Car ici, il n'y a aucune source. Les bassins sont alimentés par de l'eau de mer désalinisée venue directement d'Abu Dhabi. Une canalisation de 220 km enterrée sous le sable brûlant du désert. Résultat, l'eau représente l'un des principaux budgets de l'hôtel. Un million d'euros par an. Une assez grande piscine dans le désert, c'est pas évident de maintenir avec l'évaporation de l'eau, avec la maintenance, avec le sable qui rentre et qu'on doit nettoyer tous les jours, tous les jours. Et bien sûr, maintenir la température pour que les clients soient à l'aise dans cette piscine. Dans le désert, aux heures les plus chaudes, la température peut atteindre 50 degrés. A leur comble du luxe, la piscine est rafraîchie. Il faut qu'on soit le meilleur et il faut que le luxe règne. On est dans un pays où on est vraiment chanceux d'avoir autant d'argent pour pouvoir donner le luxe aux gens et offrir ces endroits là. Mais il y a une menace contre laquelle l'argent ne peut rien faire. Bonjour, comment ça va Nasser ? Il faut nettoyer ça. Vous pouvez prendre l'engin et vous allez nettoyer le rond-point. Et puis ici aussi. Le pire ennemi de Waël, c'est le sable. Il s'infiltre sans cesse dans l'hôtel. Chaque jour, il faut nettoyer toutes les allées du parc. Et comme avec un chasse-neige, dégager la route d'accès à l'hôtel menacée par l'avancée des dunes. On essaye de décarter tout le sable comme ça, ça vient pas tous les jours sur la route. Aucun client ne doit se rendre compte de ses efforts. Ici, tout est calme, luxe et volupté. Comme dans cette villa que Laurent a choisi pour passer ses vacances avec sa femme et ses deux enfants. 100 mètres carrés avec terrasse, piscine à débordement. Et vue imprenable sur le désert. Donc voilà, c'est magnifique. Beau complexe. Un endroit incroyable. Au milieu du désert. C'est le luxe, là. Je suis pas sûr que les Bédouins vivent comme ça dans ce pays, bien loin de là. Nous, on est plutôt nature. Donc c'est vrai qu'on... C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas aller à Dubaï et ainsi de suite. Parce que la vie, c'est pas ce qu'on recherchait. Si je dis pas que Dubaï n'est pas bien, c'est pas ce qu'on recherchait. Nous, on recherche plutôt ça. Ce confort a un prix. Près de 1000 euros la nuit. Mais à ce tarif, on peut s'offrir une séance de ski plutôt surprenante. Un peu de ski de sable. La température avoisine les 35 degrés. On y va ? Laurent et ses enfants partent à l'assaut des dunes. J'ai aucune idée de ce que ça donne, hein. Ok, donc on doit... On doit prendre un peu plus pentuer, petit loup. Le papa a passé sa jeunesse sur les pistes de ski. Mais le sable... C'est pas comme la neige, hein. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Les enfants, eux, ont trouvé la solution. Le plus dur dans tout ça, c'est de remonter. De l'autre côté de la dune, le spectacle peut commencer. Magnifique. Magnifique. Ça devient rouge après. C'est trop beau. C'est pour ça qu'on est venus, hein. C'est pour ça, ce pouvoir, la beauté du pays. C'est dur. Ouais. Ça veut dire qu'à deux heures de Abu Dhabi, il y a un désert comme ça. Ouais, faut voir, quoi. Faut voir ça une fois dans sa vie, je pense. Si on aime la nature, c'est incroyable. C'est super. Mais Laurent a aussi préparé une autre surprise pour sa famille. Beaucoup moins contemplative. Loin des grandes tours et des centres commerciaux, à Abu Dhabi, un Français a décidé de vivre une vie de bohème complètement à contre-courant. Il s'appelle Fabien. A 40 ans, ce professeur de kitesurf est devenu une figure de l'émirat. Ce matin, il donne un cours à une touriste suisse de passage pour les vacances. Avec ses 400 kilomètres de littoral, ses bancs de sable et son climat chaud et ensoleillé toute l'année, Abu Dhabi dispose d'un fort potentiel pour tous les amateurs de sport nautique. Fabien l'a bien compris. A Abu Dhabi, c'est une île. Faudrait être con quand même de pas profiter des sports d'eau. On est pas mal, là, non ? Pousse là-bas ! Pour une heure de cours, la touriste va payer 310 dirhams, soit près de 70 euros. Mais Fabien n'est pas très regardant sur le montant exact. A peu près à 10, 20 dirhams près, c'est pas très grave. C'est pas à 10, 20 dirhams près ? Non, je m'en fous complètement. C'est ça mon problème. Au grand regret de ma femme. Je déteste l'argent. Si je pouvais vivre à 100... En moyenne, Fabien ne travaille que 15 heures par mois, de quoi empocher un peu plus de 1000 euros. Ce qui lui permet de mener une vie simple, à condition de sortir des malles et des tours de luxe. Avant de rentrer chez lui, le français fait une halte dans une boulangerie locale. Ici, les prix défient toute concurrence. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Est-ce que je peux avoir 3 sandwiches viande crudité, un zatar, un agneau crudité ? Un agneau crudité... Autre chose ? Non, c'est bon. Au total, pour 5 pizzas à la viande ou au fromage, Fabien ne paye que 7 euros. C'est deux fois moins cher qu'en France. Au final, ça coûte moins cher de manger là que de faire à manger chez toi. C'est bon ? Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Côté logement aussi, Fabien a trouvé un bon plan. Il habite à 40 km du centre-ville, dans un appartement. Un 3 pièces sur 2 étages, décoré à sa façon... Et payé par l'entreprise de sa femme, qui travaille dans le milieu des courses hippiques. Chez Fabien, règne un petit air de bohème. J'ai pas l'impression, dans une grande ville, il y a des arbres partout, il y a un peu de verdure. Je préfère être ici. Je comprends que plein d'expat préférés dans les Grandes Tours, parce qu'ils ont les salles de sport, jacuzzi sauna, hammam, tout ça. En général, c'est avec. Moi, perso, ici, c'est assez calme, ça me va très bien. Si Fabien peut vivre comme ça, c'est aussi parce qu'il connaît Abu Dhabi comme sa poche. Il est arrivé ici à la fin des années 70, avec ses parents. Il avait 3 mois. Ça va être mon frère, ma soeur, mon grand frère et moi. À l'époque, l'émirat vient juste d'obtenir son indépendance après des années de domination anglaise. Tout est alors à construire. Ça a bien changé. On était en plein centre-ville d'Abu Dhabi, avec les petits boubouilles, les petits souks. La corniche en 79. C'était une double voie. Aucun club de sport, les petits bateaux de pêche garés juste devant. Ça me fait sourire ? Ouais, carrément, c'était le parallèle. Aujourd'hui, Fabien a un projet qui lui tient à cœur. Ouvrir un nouveau centre de kitesurf à Abu Dhabi. Pour ça, il a besoin d'une autorisation. Alors il a pris rendez-vous avec un émirien, son associé. Et ce n'est pas n'importe qui. Car malgré ses airs de babacoule, Fabien a des relations haut placées. J'ai rendez-vous avec une des personnes les plus importantes du pays, c'est mon partenaire local. C'est un pote. C'est un copain de kites. Et c'est quelqu'un de la famille royale. Avec un membre de la famille régnante, il y a des règles à respecter. Fabien nous met en garde. Il ne faut pas croiser les jambes, c'est mal vu. Serrer la main, c'est lui qui la donnera d'abord. Le laisser parler, pas lui couper la parole. L'homme a donné rendez-vous dans le palais de son père. Exceptionnellement, grâce à Fabien, nous avons le droit d'entrer dans ce haut lieu du pouvoir. Le dignitaire arrive dans son 4x4 aux vitres teintés. Il s'appelle Cheikh Ahmed. Bonjour. 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 Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. C'est le palais de mon défunt père. Il l'utilisait pour recevoir toutes les délégations, les diplomates. Il les recevait ici. C'est une structure assez unique. Avec un design très pointilleux. Un palais à l'architecture surprenante, construit au début des années 80. C'est un mix. C'est à la fois moderne, oriental et classique. À l'intérieur, en revanche, la décoration est traditionnelle. Tapis perçant, sol en marbre et mur doré. Il y a beaucoup de salons de tailles différentes pour recevoir les gens. Ça dépend de leur statut. C'est dans des palais comme celui-ci que la famille souveraine se réunit et prend des décisions pour le pays. Notre pays est un pays très jeune. Il faut donc avoir des fondations solides. Il y a d'autres pays, par exemple comme Singapour, eux sont tout petits. Mais leur impact économique, commercial est énorme. La taille ne compte pas. Nous prenons le même chemin. Le succès de Dubaï, d'Abu Dhabi, de tous les Émirats. Nous sommes tous tournés vers le futur. Allons dehors. Attention, attention à la marche, ne tombez pas. À l'arrière du palais, Cheikh Ahmed dispose d'une marina privée qui donne directement accès à la mer. En principe, il y a deux gros yachts ici. L'un appartient à mon frère. L'autre est à mon cousin. Et là, ils sont sortis pour une virée dans les îles. Et juste à côté de cette marina, le garage du Cher. Un bâtiment de 100 mètres de long où sont garées une trentaine de voitures. Que des modèles haut de gamme. Aston Martin. Coupées Mercedes. Et bien sûr, des Rolls Royce. Toutes conservées dans leur écrin de verre et prêtes à l'emploi. Là, c'était où mon père garait ses voitures. Parce qu'il aimait les voitures. C'était sa passion. Son hobby. Toutes ses voitures étaient là. Il aimait particulièrement les Rolls Royce. Prenez une vidéo sans le reflet, c'est mieux. Moi, je préfère les 4x4. Toutes mes voitures sont des 4x4. Mais j'ai une Rolls Royce. Parce que c'était la voiture préférée de mon père. Donc moi aussi, je les aime. Le Cher doit maintenant s'entretenir avec Fabien. Le Français veut ouvrir un centre de kites. Et il ne peut rien faire sans son accord. Car à Abu Dhabi, aucun projet ne peut être lancé par un étranger sans un associé local. C'est la loi. Au passage du Cher, les employés s'écartent respectueusement. Le Cher. Alors voici mes passions. Là, c'est moi. J'aime faire du parapente. De l'équitation aussi. De la chasse. Et là-bas, c'est mon père et mon grand-père. Le Sheikh Al-Nayan. Et mon oncle. Et là, ce sont d'autres vieilles photos. Des bons souvenirs. Fabien attend beaucoup de ce rendez-vous. Alors pour mieux convaincre le Cher, il a amené des photos de l'endroit où il veut installer son futur club. L'avenir du projet va se jouer en quelques minutes. Et là, c'est l'endroit pour se mettre à l'eau, juste à côté du parking. C'est du sable ou des rochers ? Il y a des rochers, mais ils peuvent les retirer en deux jours. C'est bon ? OK. Allez-y. Mais nous attendons votre accord. Vous avez ma bénédiction. Pour Fabien, c'est une très bonne nouvelle. Dans quelques mois, il pourra commencer la construction de son centre de kite. Cette volonté de la famille royale de développer l'émirat à marche forcée a fait la fortune de certains expatriés. Chaque matin, Daniel commence sa journée par un jogging sur le front de mer. Cette Française est installée depuis 25 ans dans l'émirat. Elle ne peut pas s'empêcher d'observer les immeubles en construction tout autour d'elle. Et pour cause ? C'est là sur l'île qu'on a un chantier. Là, il y a les grues de l'autre côté, sur Yass Island. Pas seulement nous, mais 8 des immeubles sont les nôtres. À 55 ans, Daniel co-dirige l'une des principales entreprises de construction d'Abu Dhabi. Une réussite singulière pour cette femme dans un milieu masculin et de surcroît dans un pays arabe. Elle vit dans ce penthouse, perché sur le toit de cet immeuble. 500 mètres carrés sur 3 niveaux. Un appartement d'une valeur de 2 millions d'euros. Daniel y habite avec son mari et sa gouvernante, Tita, une Philippine à son service depuis 13 ans. Les 4 enfants de Daniel, aujourd'hui grands, sont retournés vivre en Europe. Elle fait partie de la famille, oui, elle a élevé les enfants. She took care of the kids. Elle a pris soin des enfants. Oui, ce sont comme mes enfants. Le parcours de Daniel est étonnant. Arrivé dans les années 80 pour installer les premiers réseaux informatiques de la ville, elle s'est très vite rendu compte que l'avenir était dans le bâtiment. Pendant un moment, il y avait plus de grues ici, dans les Émirats, que partout dans le monde, y compris la Chine. Tout d'un coup, une nouvelle université ici, les rues ont changé, la corniche s'est déplacée vers la mer. Tout bouge, tout est en mouvement continuel. Alors, si on bouge ensemble, si on bouge avec le pays, on attrape les opportunités qui sont là. Elle et son mari se sont associés à un riche émirien qui possédait une entreprise de construction. Un choix qu'elle n'a jamais regretté, car depuis son arrivée, Abu Dhabi s'est lancé dans une course folle au développement. Ici, des quartiers entiers sortent littéralement du sol. La famille Régnant s'est donnée l'objectif de tripler la population de la capitale d'ici 2030. Une construction à marche forcée, logements, bureaux, mosquées, mais aussi des lieux culturels, comme le Nouveau-Louvre ou l'Université de la Sorbonne. À la tête de son entreprise, Daniel est l'une des principales bâtisseuses de l'Émirat. Bonjour, Mautassen. Comment ça va ? Comment allez-vous ? Bien, bien. Chaque semaine, elle visite ses sites de production où on coule le béton des futurs immeubles. On est les plus grands au niveau capacité de production. On a également une réputation pour arriver à faire des choses que les autres ne savent pas faire. Le secret de sa réussite ? Proposer des gratte-ciels en kit. C'est du Lego. Donc on fait ici les morceaux de Lego et on les apporte sur site et on les place. Un Lego, mais un Lego géant. L'usine fabrique de gigantesques plaques de béton. Ce sont en fait les murs des immeubles, déjà prêts à l'emploi, avec isolation, câbles électriques et tuyauterie intégrée. Quand ils arrivent, ils n'ont plus qu'à connecter les toilettes, les tuyaux. Sa dernière trouvaille. Ah, c'est celui qu'on envoie à Rimayland. Une technologie qui permet de décorer directement ses plaques de béton pour habiller les immenses buildings aux couleurs du désert. L'échantillon, c'est pour tester la couleur ? C'est un nouveau produit qui n'a jamais été fait encore dans l'Émirat d'Abu Dhabi. Donc on est les premiers à se lancer dans ce produit-là. Et pour la matière première, Daniel n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. C'est le sable du désert. Ça fait des bâtiments absolument super parce qu'il y a des dégradés de couleurs à l'intérieur. Ça donne le typique émirien. Aujourd'hui, son entreprise est florissante. Lorsqu'elle prend la route, elle croise régulièrement les camions qui sillonnent le pays pour livrer ses immeubles en kit. Il y a des convois comme ça partout dans l'Émirat. On en trouvera peut-être l'autre sur le chemin, mais... Ah bon ? Dans tous les mirats, il y a vos camions qui... Il y a les camions qui livrent, oui, c'est sûr. Et dans le centre-ville d'Abu Dhabi, difficile de passer à côté de ses constructions. Celui-là, là, avec les fenêtres en rond à droite, c'est un des plus anciens qu'on ait fait. Ici, son entreprise a construit des centaines d'immeubles et réalisé les dômes du palais présidentiel. Un projet pharaonique de 16 000 mètres carrés. Mais Daniel a aussi été engagé pour un marché beaucoup plus surprenant. Une commande de la famille royale, des milliers de villas individuels. Il n'y a que des jeunes Amériens qui vivent ici, dans ce qu'ils appellent le village. Donc c'est des belles villas de bonne dimension. Celles que vous voyez là-bas au fond, c'est ce qu'on appelle les heritage villas. Des maisons de style traditionnel ou moderne, d'une superficie de 200 mètres carrés et d'une valeur de près de 2 millions d'euros. Sur ces 5 000 villas que vous avez autour de vous, on en a quand même construit 2069. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces maisons sont offertes par le gouvernement aux jeunes Amériens lorsqu'ils se marient. C'est une manière de redistribuer la manne pétrolière aux familles du pays. Ces règles ont été mises en place par le fondateur de la nation, le cher Zayed. C'est lui qui, en 1971, crée les Émirats Arabes Unis. La population le vénère. Aujourd'hui, son fils, Khalifa Ben Zayed, a pris la relève et perpétue les traditions. Il y en a une qui lui tient particulièrement à cœur, les courses de pur sang arabe. Et c'est un français qui entraîne les chevaux du prince, Eric. Il a tout quitté pour réaliser le rêve de sa vie. Elle est heureuse, elle court avec la voiture, elle va rattraper, elle connaît la route. Comme tous les jours, au lever du soleil, il commence sa journée avec son fidèle compagnon. Depuis 13 ans, le français s'est installé aux Émirats pour vivre sa passion. Il est entraîneur de pur sang arabe dans l'une des écuries les plus prestigieuses du monde. Celle de la famille souveraine. Des chevaux d'exception qu'il doit mener au plus haut niveau de la compétition. Le tout dans un décor de cinéma. J'ai mon bureau, c'est pas trop mal comme l'office. Tous les matins, il y a un beau lever du soleil. Dans quelques jours, la saison des courses commence. C'est l'un des moments les plus attendus de l'année. Tout le pays va vivre au rythme des compétitions. Car ici, les pur sang arabes font partie de la tradition bédouine. La puissance des familles se mesure à celle de leurs écuries. Eric doit gagner. Il en va de l'honneur de la famille régnante. On partait vite, non ? L'entraîneur ne quitte pas des yeux ses purs sangs. On les voit tous les jours et chaque cheval a son caractère. On va leur donner l'envie de courir et d'être le meilleur. Après ce premier tour de piste, Eric doit les examiner de plus près. Direction les écuries. Le centre d'entraînement du souverain est une forteresse bien gardée. 1000 hectares de désert entièrement encerclés de barbelés, surveillés à l'entrée par un vigile. Et au milieu de ce désert, une oasis. Les écuries et 80%. Chaque matin, il inspecte les jambes des chevaux. Il fait le tour de tous ses athlètes et vérifie que tout va bien dans chaque box. Éric les bichonne. Chacun leur caractère différent, mais c'est vraiment... C'est nos câlins, ils sont tous gentils. Ils sont tous à la tête à la porte et ils demandent que ça. Là, ils attendent la... Ils attendent la gamelle. Certains sont parmi les plus chers du monde. C'est le cas de cet étalon, Burn. Il est estimé à plus d'un million d'euros. C'est le chouchou d'Eric. Comme ça, on y fait attention. C'est pas souvent d'avoir des cracks. Dès qu'il arrive aux courses, c'est plus le même. Il se transforme, il se réveille, il sait pourquoi il vient. Alors, pour prendre soin de ses champions, les écuries abritent aussi un centre de remise en forme. Avec ses piscines de 25 mètres pour décrasser les muscles après l'entraînement. Eric dispose aussi de tapis roulants, comme dans un club de fitness, pour faire courir ses athlètes au frais quand il fait 40 degrés dehors. Ils finissent par une petite séance de jacuzzi. Rien n'est trop beau ni trop cher pour ses VIP. Et pour être au plus près de ses pensionnaires, Eric bénéficie d'un logement de fonction au milieu du hara. Ce matin, il attend sa famille. Sa fille, Marie, sa femme, Christine, et François, son gendre, arrivent de France, les valises remplies de cadeaux. Alors, on le ramène du vin et puis des choses à base de cochons. Des plaisirs simples, mais difficiles à trouver dans ce pays musulman. Lorsqu'il est parti s'installer à Abu Dhabi il y a 13 ans, sa famille est restée en France. Eric ne les voit que deux ou trois fois par an. Un sacrifice qu'il a fait pour vivre sa passion. Fils d'agriculteur, il a débuté sa carrière comme jockey à l'âge de 16 ans. Après de nombreuses victoires, il devient entraîneur. En France, puis aux Émirats. Aujourd'hui, Eric est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de pur sang arabe. Mais cette semaine, il va devoir relever un nouveau défi, peut-être le plus important de sa carrière. Si sa fille Marie est là, ce n'est pas pour les vacances. Elle doit participer à une course organisée par la famille princière et compte bien faire honneur à son père. Comme il est parti depuis 12 ans de France, j'ai jamais eu l'occasion de monter pour lui en tant qu'entraîneur. Donc là, ce serait vraiment... Ça serait sur le gâteau de monter pour lui au moins une fois dans ma vie en tant qu'entraîneur. Ce serait beau. Comme ça, ça reste dans la famille. Marie est dentiste. Son père est parti alors qu'elle n'avait que 14 ans. Ensemble, ils partagent la même passion. C'est un petit peu des chevaux de Barbie, on va dire. Ils sont beaux, ils sont gentils. C'est des chevaux de filles. Pour elle, comme pour son père, cette course va être riche en émotions. Comme Eric et sa fille, ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance à Abu Dhabi. Dans les Émirats, 88% de la population est immigrée. Beaucoup de travailleurs venus des Philippines, du Bangladesh et de l'Inde. Mais aussi 7000 Français. Il est 8 heures. Et comme tous les matins au lycée Théodore Monod, un des lycées français d'Abu Dhabi, les élèves se rassemblent au son de la Marseillaise. Au programme aujourd'hui, un cours de musique un peu particulier. Il est animé par une célébrité locale, un DJ français. Bonjour. Bonjour. Je vous présente DJ Slim, premier DJ français aux Émirats Arabes. Voilà, comme Marie l'a dit, je m'appelle DJ Slim. Déjà, ça me fait plaisir d'être là. Slim est né en banlieue parisienne à Sergy-Pontoise. Après des études de commerce, il arrive à Abu Dhabi il y a 8 ans pour travailler comme ingénieur financier. Finalement, il plaque tout pour devenir DJ. Aujourd'hui, il est connu dans toute la ville. Et pour asseoir sa notoriété, Slim a une technique imparable. Il est toujours accompagné de son assistante qui fait sa promotion sur les réseaux sociaux. C'est ma première paparazzi, Stéphanie, qui s'occupe de mes réseaux sociaux, qui poste sur Instagram, tout ça pour moi. D'ailleurs, c'est ce que je lui demande maintenant. Et pour faire le buzz, Slim n'hésite pas à se mettre en scène. Alors, on va recommencer à zéro. Eh, pour Instagram, comme si je venais d'arriver. Et vous faites du bruit comme si j'étais... Je sais pas qui. Les enfants se prêtent au jeu. Merci, merci. Et sur les réseaux sociaux, ces fans n'y verront que du feu. Merci, merci. Je me présente. Vous me connaissez ? Oui. Ah bon ? Non. Comment je m'appelle ? DJ. Une petite astuce qui renforcera encore son image de star. Après ce cours de communication, place maintenant à la leçon de musique. Vous avez le droit de vous lever pour danser, hein ? Dans son rôle de DJ, Slim transforme la classe en boîte de nuit. Même la professeure se prend au jeu. Ah, ils sont chauds. Plus chauds qu'au club. Et sans vodka. Opération de communication réussie. C'est comme ça que Slim s'est fait un nom dans l'Emirat. Aujourd'hui, il mixe dans les clubs les plus branchés de la ville. Où se croisent les expatriés et la jeunesse émirienne. En 5 ans, Slim s'est construit une image de DJ star en misant sur ce qui fonctionne ici à Abu Dhabi, le luxe. Et pour faire monter sa cote, le DJ n'est jamais à court d'idées. Aujourd'hui, il a réuni une équipe de 10 personnes pour tourner son tout premier clip dans un lieu d'exception. L'une des plus belles îles de l'Emirat, un refuge pour l'élite du pays. En direction de Nouraï Island, pour tourner mon nouveau clip. Nouraï Island est située à 30 minutes du centre-ville, au milieu du golfe Persique. Elle est entièrement occupée par un complexe hôtelier 5 étoiles, avec ses villas privées. C'est un petit paradis. Ok les gars, c'est parti. Slim a conclu un partenariat avec le directeur de l'hôtel. En échange d'un coup de pub sur internet, il lui prête pour une journée l'une de ses plus belles villas. Habituellement, elle est louée près de 25 000 euros la nuit. Au bord de l'eau, avec sa plage et sa piscine privée, ces 2000 mètres carrés ont vu passer les plus grandes stars de la planète. Rihanna, Tom Cruise ou encore Kim Kardashian. Les gars, 1, 2, 3, photos. À l'intérieur, un grand salon de 160 mètres carrés, au décor épuré. À l'étage, 5 chambres, dont cette suite parentale. Eh les gars, ça c'est mon lit. Avec chacune sa propre salle de bain, tout en marbre. Ah celle là, elle est super aussi. Ce que j'adore, c'est la vue. Pour moi, on n'est pas à Abu Dhabi, là, on est au Maldives. Bienvenue au Maldives. Mais en vrai, Abu Dhabi, c'est là-bas. Voilà. Le jeune Français n'en revient pas. Les Émirats et Abu Dhabi, c'est une magnifique terre d'opportunités. Tout est possible. Vous avez une bonne idée, vous avez, vous avez de la motivation. Vous avez un background, des connaissances. Vous pouvez démarrer ce que vous voulez dans tous les domaines. Ici, il y a des gens qui peuvent investir pour vous. Vous ramenez les idées, on vous fournit ce dont vous avez besoin pour monter votre business, etc. Aujourd'hui, il réalise son tout premier clip et il espère que ce sera un tournant dans sa carrière. OK, la musique démarre. C'est parti. Ce morceau, c'est son dernier single. Il a composé la musique. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait appel à une équipe internationale qui vit à Dubaï, un réalisateur new-yorkais, Sean, et cette chanteuse au physique sculpturale, Laura, une Allemande d'origine antillaise. On va commencer dans le jacuzzi. On va commencer avec le jacuzzi ? Mais c'est bon si j'ai du maquillage ? OK, mais pas trop, t'en remettras plus tard. C'est parti. Première étape, une scène dans un jacuzzi. Un univers glamour qui, il le sait, correspond aux attentes de son public. C'est le monde de la nuit, donc il y a toujours des femmes, le champagne, des hommes, de l'attirance. Ils viennent pour la musique, mais ils viennent aussi pour le look et pour le côté Frenchy, etc. Donc c'est un tout qu'on vend, c'est un package. C'est comme ça qu'en 5 ans, DJ Slim a construit son image à Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'arrive pas à mettre les bulles. Les bulles ? Laisse-moi appeler le mec. Ouais, des bulles. OK, ça tourne. Après le jacuzzi, le tournage continue au rez-de-chaussée de la villa. La chanteuse remplit parfaitement sa mission. Au même moment, devant la piscine, Slim se prépare. Il veut apparaître dans son clip un club de golf à la main. Relaxe tes muscles. Relaxe tes muscles. Est-ce que tu le tiens bien ? Non, c'est l'autre main, pardon. Mais comme il ne sait pas jouer, son frère aîné, Saber, lui donne un cours accéléré. Lui aussi habite à Abu Dhabi. Il a un trop gros paix. Non, du coup, là, il y a une fibre musculaire qui me bloque pour le mouvement de contraction. Et s'il tient à cette scène, c'est pour une bonne raison. Tu bosses ton swing. Tout dans son clip doit refléter la réussite financière. Sexy. Doucement. Souris. Car dans les Émirats, même si c'est un peu cliché, c'est ce qui marche. Ça fait très classe. Oui, ça vaut du ref. Le golf, c'est pour les classes très, très hautes. C'est ce qu'on appelle un coup gagnant. Pourquoi ? Parce que c'est le jackpot, comme quand tu gagnes au casino. Ça rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. OK, c'est super, super. Montre-moi ta nuque. Slim profite aussi de cette villa pour prendre quelques photos qui lui permettront de faire la promotion de son image et de ses soirées sur les réseaux sociaux. Le clip, lui, sera diffusé sur sa chaîne YouTube et il espère que ça va lui faire de la publicité. Car dans quelques jours, il va mixer dans l'un des plus beaux palaces de la ville. À quelques kilomètres des tours du centre-ville, sur la plage, le dernier-né des palaces d'Abu Dhabi s'apprête à ouvrir ses portes. Nous sommes à 24 heures du lancement de l'hôtel. Le hall spectaculaire, pavé de marbre blanc, étincelle. Les clés fonctionnent aujourd'hui ? À l'étage, Virginie fait le tour de ses chambres. Elle inspecte une suite de 50 mètres carrés avec vue sur mer à plus de 500 euros la nuit. Ah, mais j'arrête pas d'ouvrir les rideaux. Qui les ferme ? Il faut les laisser ouverts. La vue est belle. Car ici, le client paie pour ça. Cette vue imprenable sur la plus belle plage du pays. Et à ce tarif, tout doit être parfait. C'est poussiéreux encore. Il faut mettre un petit coup de chiffon. Personne n'a utilisé les toilettes. Je vérifie. Rien n'échappe à la gouvernante. Pas même cette minuscule trace de peinture. Mais ce qui la chagrine surtout, c'est le plateau à café. C'est horrible. J'aime pas du tout. Ça va pas du tout. Virginie avait choisi des plateaux plus raffinés qui n'ont toujours pas été livrés. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Dans tout l'hôtel, ses équipes ont commencé à astiquer les dorures. Mais des ouvriers continuent à poncer les murs. Et dans les couloirs, c'est la catastrophe. Il y a tellement de poussière. Non, pas de problème. C'est blanc, quoi. Ils sont en train de poncer. Alors forcément, il va falloir tout recommencer. A moins de 15 heures de l'ouverture, la gouvernante a de quoi se faire du souci. Faut qu'il ferme, tout est ouvert, il y a du vent. Enfin, c'est... Est-ce que vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît ? Toute la poussière rentre, là. La gouvernante commencerait même à perdre son calme. Onlevez ça. C'est juste qu'aujourd'hui, ça va être un peu... Ça va être un peu la course, vraiment. Il y a encore du plastique par terre, et puis il y a encore de la poussière, et puis voilà. Dehors, le tableau n'est pas plus réjouissant. C'est pas terrible, ça, hein ? C'est quelque chose qui a été rajouté à la dernière minute, mais c'est pas beau les vis comme ça. Après, faut nettoyer la passerelle aussi, hein. C'est toujours très poussiéreux, là. Le temps presse, et son problème, c'est qu'elle va devoir encore attendre que tout soit fini, pour pouvoir enfin tout renettoyer. C'est le nettoyage, donc c'est nettoyer pas de tout, enfin, juste les chambres, quoi, les... Parties communes, l'extérieur, le sol, ici, la route, les vitres, tout. Ah, par contre, faut vraiment que je me dépêche. Et comme si cela ne suffisait pas, Virginie doit aussi aller chercher ses enfants, car l'hôtel a organisé une fête pour le personnel et leur famille. Sa fille vient justement de lui laisser un message. Maman, c'est complètement mal dans la mâchoire, mais je sais pas ce que j'ai, mais ça fait complètement, complètement mal. Elle a découvert les messages vocaux. Pierre a peut-être m'envoyé des messages. Bon, moi, je la connais, hein, c'est... Je pense pas que ce soit si grave, mais... Ben, heureusement qu'on a ça, des fois, parce que c'est le lien. Parfois, je les vois pas le soir, donc je les vois le matin, mais pas le soir, donc... Aux Émirats, les enfants finissent l'école à 15h. Ils sont gardés par Malen, une nounou venue du Zimbabwe. Depuis qu'ils habitent à l'étranger, ils sont devenus presque bilingues. Ils se parlent en anglais, maintenant. Ils se parlent même plus en français. À l'hôtel, la soirée commence. Les employés prennent du bon temps. Et pendant que ces enfants sont pris en charge par le personnel, Virginie s'occupe du buffet. Ce soir, ce sont les chefs qui servent le personnel. Une façon pour l'hôtel de souder les équipes. Bonsoir. Après le nettoyage, je donne un coup de main au chef. C'est une idée de la patronne, Linda. C'est une fête pour remercier l'équipe pour tout ce qu'ils ont fait pour qu'on réussisse à ouvrir. Les 40 nationalités se mélangent sur la piste de danse. Venues d'Inde, de Chine, d'Afrique ou du sud-est de l'Asie. Pour beaucoup d'entre eux, Abu Dhabi est l'opportunité d'améliorer la vie de leur famille restée au pays. Mais Virginie, la manageuse, reste concentrée. Le lendemain, c'est le grand jour, l'ouverture. Virginie est en tenue officielle de gouvernante générale. Pendue à son téléphone, elle est sur tous les fronts. Où est votre balai ? Non, vous ne pouvez pas utiliser ça dans le hall. Arrangez ça. Bon, venez avec moi. Virginie a du mal à cacher son agacement. OK, votre balai est sale. Vous le changez avec un propre et vous retournez dans le hall. En plus, ce matin, elle a une réunion importante. OK, merci, au revoir. Bonjour. Avec le directeur de la chaîne hôtelière pour les Émirats. Comment allez-vous ? Bien, merci. J'ai juste besoin d'un café. Il a dormi à l'hôtel et il fait grise mine. Comment s'est passé votre nuit ? Lumineuse. Il n'a pas réussi à éteindre la lumière. Mais ils l'ont réparé pourtant. Non, quand on y est allé, ça ne marchait pas. Donc ça, c'est un vrai problème. Il n'y a pas d'interrupteur général. Mais si, il y en a un. Tout était allumé. Les lumières de la chambre, sous le lit, les lumières murales, sur les meubles. En tant que gouvernante générale, Virginie est évidemment responsable de la mauvaise nuit du patron. Elle règle immédiatement le problème. Non, des gens vont arriver. Il faut régler ça cette nuit. Nous, on travaille vraiment avec tous les départements de l'hôtel. Donc c'est pour ça qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient énorme. Parce qu'on est appelés de partout. J'ai des équipes qui sont dispatchées par secteur. Donc j'en ai un qui va plus s'occuper des parties communes. Un autre qui va plus s'occuper de la lingerie des uniformes. D'autres personnes qui vont être plus dans les chambres. Et puis voilà, excusez-moi. Une nouvelle urgence. Virginie doit repartir. Ces petits incidents n'entament en rien l'optimisme du personnel et de Linda, convaincue du potentiel de son 5 étoiles. Les gens commencent vraiment à découvrir cet émirat. Il y a beaucoup de choses à y faire. C'est le plus grand et il y a énormément d'opportunités. Est-ce que le tourisme, c'est le nouvel or noir ? J'irai pas jusque là, mais c'est une bonne façon de se diversifier et c'est bon pour l'économie. La directrice et Virginie sont optimistes. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que dans quelques heures, le ciel va littéralement leur tomber sur la tête. Pourtant, la journée avait bien commencé. À 20 minutes de bateau d'Abu Dhabi, sur l'une des petites îles qui font face à la capitale, une plage de sable blanc. Nous retrouvons un kitesurfer pas tout à fait comme les autres. Son aldesse, le cher Ahmed, grand amateur de sport de glisse. J'essaie d'équilibrer ma vie. Vous savez, ma famille, mon travail, mes responsabilités et mes hobbies. C'est ici que je me détends le plus. Toutes les pressions dans la vie, je les jette à l'eau. L'émir n'est jamais seul. À ses côtés, 6 employés veillent sur lui en permanence. Mon coeur, il fait comme ça. Je suis très heureux. Le cher va enchaîner 2h30 de kites, avec en arrière-plan les buildings de la capitale. Pendant que ses employés, eux, attendent sagement sur le bord. Le cher est conscient de ses privilèges et il mesure sa chance d'être né à la bonne époque. A la base, nous sommes des bédouins. Avant le pétrole, on a eu la vie dure. Les gens du désert avaient des chameaux, des dattes, des palmiers. C'était notre mode de vie, très simple. Il ne faut jamais l'oublier, même maintenant que nous avons toute cette richesse. Aujourd'hui, le cher Hamed profite de son rang. Du thé et quelques dates. Pour me redonner de l'énergie, une bonne date. Nous rentrons à Abu Dhabi. Mais à peine reparti, son altesse ralentit. Le ciel s'est brusquement obscurci sur la ville. Une tempête arrive sur Abu Dhabi. C'est ce que nous voyons là. Un événement exceptionnellement rare. Que le cher s'empresse d'immortaliser. Nous n'avons pas beaucoup de pluie dans notre pays. Nous sommes très excités quand il pleut. L'eau, c'est comme une bénédiction. Ça lave tout. Mais de l'autre côté de la ville, il y en a une pour qui cette tempête va se transformer en malédiction. Quelques minutes plus tard, en effet, un déluge s'abat sur l'hôtel de Virginie. C'est une vraie tempête dehors. Il y a beaucoup d'éclairs et beaucoup d'eau qui entrent dans l'hôtel. Dans le 5 étoiles, c'est la panique. Il faut bloquer toutes les entrées. On vient d'avoir une tempête de sable. Et maintenant, il y a beaucoup de pluie et de vent. C'est difficile de maintenir les portes fermées. Un orage et des troncs d'eau s'abattent sur les Émirats. Dans ce pays, il ne pleut que 13 jours par an. Avec les moyens du bord, tout le monde essaye d'éviter l'inondation. Mais l'hôtel prend l'eau par toutes les ouvertures. Je ne pense pas que ce soit le moment de filmer, là. L'urgence pour Linda, c'est de protéger les quatre tapis du hall à 7000 euros pièce. À l'étage, toutes les chambres avec vue sur mer sont aussi inondées. Virginie est à la manœuvre. Heureusement, il n'y a encore aucun client dans l'hôtel. En quelques minutes, l'eau s'est infiltrée partout. La gouvernante générale a l'air dépitée, mais à ce stade, elle préfère en sourire. Allez vérifier la suite 320. Ok, on y va. Vous allez faire comme ça en gros étage ? Oui. On essaie de minimiser les dégâts. Il est tombé sur Abu Dhabi, l'équivalent de huit mois de pluie en une soirée. C'est la nature. On ne peut pas se battre avec la nature. Les dégâts seront réparés en quelques jours. L'orage n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir pour Virginie et ses équipes. L'hôtel aura finalement réussi son pari d'ouvrir pour la saison touristique. Au milieu du désert, dans l'écurie du souverain, la journée commence à 4 heures du matin pour Eric, l'entraîneur de pur sang. Pas de temps à perdre. Il n'a que 3h30 pour entraîner ses chevaux avant qu'il ne fasse trop chaud. Bonjour. Ce matin, sa fille Marie est elle aussi au garde à vous. Pas de traitement de faveur. Elle doit se préparer pour la grande course de l'émirat qui aura lieu demain. Marie va monter cette jument arabe de 5 ans qui appartient à la famille souveraine. Voilà Benuna, du coup. On sera associée demain. Ça va être une découverte. On s'entend bien pour l'instant. C'est parti. Marie semble détendue, mais l'enjeu est de taille. Elle n'a que quelques heures pour se familiariser avec son pur sang. Elle peut compter sur Eric pour l'amener à la victoire. Direction la piste d'entraînement dans le désert. Pour Eric aussi, c'est un moment unique. Pour la première fois de sa vie, il coache sa fille. En casque bleu sur la piste. Pour moi, c'est vraiment le plus grand plaisir qu'il puisse me faire. Il a pu se monter pour moi et gagner. Déjà, je suis vraiment content pour elle et fière de ce qu'elle a réussi à arriver. Et vous la trouvez comment, là ? À cette vitesse-là, tout va bien. Elle a une bonne position. Elle a assez bonne main, on va dire. À la main, même les chevaux un peu nerveux, elle arrive toujours à les... À les calmer. Marie a commencé à monter à cheval avant même de savoir marcher. À 26 ans, la dentiste a le niveau d'une cavalière professionnelle. Mais la compétition de demain s'annonce rude. Eric ne la quitte pas des yeux. Vous êtes démarré, vous n'avez pas ? Extra. La piste, elle est géniale. On fait de la vitesse et tout, c'est... C'est le top. Ça vous fait quoi, de monter pour votre père ? Bah, je suis fière, j'espère qu'il l'est aussi. Mais pour Eric, pas de sentiments. Après cet échauffement, il veut voir de quoi sa fille est capable et la met en conditions réelles, avec un départ dans les box. Après, vous prenez vos pattes, tranquille. C'est même dans tous les sports. Participer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Au galop, les pur sang à ras peuvent monter jusqu'à 60 km heure. Derrière ses jumelles, Eric scrute Marie. Il sait que pour remporter la victoire, elle n'a pas le droit à la moindre erreur. Tout va bien. On passe les droits, maintenant. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Verdict demain, sur la piste de l'hippodrome d'Abu Dhabi, devant les caméras du monde entier. À Abu Dhabi, l'eau est omniprésente. La ville s'est construite sur des îles, toutes reliées par d'immenses ponts. On y trouve des dizaines de marinas. Ici, les sorties en bateau sont le loisir préféré des habitants de la capitale. Tous les week-ends, DJ Slim en profite. Salut, salut tout le monde. Le voici sur son jet ski, avec sa petite amie Zoryana, ukrainienne. Ils vivent ensemble depuis trois ans. Il en profite pour retrouver son frère Saber, qui dirige ici une agence de communication. Il vit à Abu Dhabi avec sa femme Bianca et leurs trois enfants. Slim se défoule sous le regard amusé de son grand frère. Là, il se repose, là. Là, c'est son moment où il ne pense pas à tous les problèmes de la vie quotidienne de DJ. Et même avec très peu d'heures de sommeil, il arrive à kipper, quoi. Il fait le clown. Là, il fait, regarde, il impressionne Leila, en fait. Il est au tête de Slim. Leila, la petite nièce de Slim, est née il y a 16 mois à Abu Dhabi. La famille a prévu de passer quelques heures sur ce petit banc de sable très prisé par les expatriés et accessible uniquement en bateau. Bienvenue sur notre île. Un, deux, saute. T'es prête à faire plouf ? Elle veut sauter maintenant. Ici, pas besoin de se battre pour poser sa serviette. Un petit bout de paradis à 20 minutes de la capitale. Les frères ont tous les deux grandi en banlieue parisienne. Aujourd'hui, ils savourent leur nouvelle vie. C'est où, Serge ? Par là, là. C'est loin, Serge. Bien sûr qu'on est beaucoup plus ici. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Pour le soleil toute l'année, en numéro 1. Pour la plage toute l'année, accessé toute l'année. Pas besoin d'attendre les vacances scolaires pour aller à la plage. J'arrête mon travail et je vais direct à la plage. On se repose à fond au week-end. On travaille à fond la semaine. On s'amuse à fond quand on veut. Et c'est tout le temps à fond, en fait. Une douceur de vivre qu'apprécie aussi Bianca, la femme de Saber, une Américaine. C'est une vie tellement facile ici, très relaxe. Si vous comparez à la France et Paris, les gens sont toujours pressés. Ici, c'est calme. Quand tu veux prendre du temps pour toi, c'est possible. Allez, selfie ! Slim profite pleinement de ce moment de détente, car ce soir, un rendez-vous important l'attend. C'est le grand jour, l'ouverture de la saison des courses. L'hippodrome de la capitale est en effervescence. Sur le parking, Eric se met sur son 31. L'entraîneur se prépare à vivre l'une des journées les plus importantes de sa vie. Moi, je me sens bien, ça va. La pression va monter au fur et à mesure des courses. Aujourd'hui, ses purçons vont participer à 5 courses différentes. Mais celle qui compte particulièrement à ses yeux, c'est celle de sa fille, Marie. Ce soir, la jeune femme va être sous le feu des projecteurs. Aux Émirats, les paris sont interdits. Mais les courses de chevaux sont une passion nationale, retransmise en direct et suivie par des millions de téléspectateurs. Dans les vestiaires, l'ambiance est plus tendue. Marie va défendre l'honneur de la famille souveraine. La belle casacque, couleur des culés de mon papa. Je suis fière, du coup, à la porter au moins une fois dans ma vie. J'espère qu'elle me porte un bonheur. Dans quelques minutes, Marie va devoir donner le meilleur d'elle-même. Pour le souverain, mais surtout pour son père. Là, la pression, elle est au maximum. On va souffler à partir du moment où on sera sur nos chevaux. Dès qu'on va rentrer en piste, là, ce sera juste notre cheval et nous. Et là, la pression descend, mais là, c'est au maximum. Dans les écuries, Eric aussi est sur les nerfs. On se pose là, là, sur celle de Bird, là, là. On va la sceller là, il y a la lumière. L'entraîneur est aux commandes et s'occupe personnellement de sceller un à un ses purs sangs. À ce stade de la compétition, il ne veut rien laisser au hasard. Mets la main sur la sette. Et surtout lorsqu'il s'agit du cheval de sa fille. Il y a bien tout à fait comme moi j'ai envie. Après, j'ai rien à me reprocher. Il est 18 heures. Les chevaux entrent en piste. Avec la nuit, la chaleur est retombée. Les courses peuvent commencer. Allez, la course des filles. C'est parti. Au départ de cette course, dix concurrentes. Parmi elles, sa fille et cinq autres cavalières vont défendre l'écurie de la famille régnante. Dernière consigne avant le top départ. Allo. Marie, je te vois après. Célia, comme je t'ai dit, un bon début et tu attends. Evana, il peut être un peu paresseux, donc parfois... Marie, tu connais ce qu'on a monté. Bon départ et après, tu restes pas à la traîne. Si ça va à fond, t'inquiète pas, mais garde ta place quand même. Cazac à poids et casque blanc sur la tête, Marie entre en piste. Tu entres sur la piste et tu vas à gauche. Tu marches, OK ? Cette fois, les dés sont jetés. La victoire est entre les mains de sa fille. Vas-y, marche, marche. L'entraîneur et sa femme vont suivre la course depuis la pelouse, les doigts croisés et les yeux rivés sur l'écran géant de l'hippodrome. Il y a de la pression. La pression pour toutes les courses, mais celle-ci est un peu plus particulière. C'est parti. 1600 mètres de piste à parcourir en moins de deux minutes. Il l'a fait tomber. Qui est tombé ? C'est elle qui est tombée. Ah non, c'est pas elle, c'est un autre. J'ai eu peur. Qui est tombé là ? J'avais peur, c'était Marie. C'était Marie. Oh, elle met la règle des pieds, c'était le pire. Come on, Marie. Come on ! Allez Marie, come on ! Allez Marie ! Come on ! Allez Marie ! Allez, on est trop tôt. Come on, Marie ! Come on ! Come on ! Come on, Marie ! Come on ! Come on ! Le père est fier de sa fille. Et en plus, c'est l'une de ses cavalières qui a gagné la course. L'honneur est sauf pour la famille souveraine. Levez les mains ! Bravo aux champions ! En retrait, la jeune femme décompresse. L'émotion, le stress qui descend. Là, je vois du coup, parce que j'ai eu une super course. C'est génial. Je suis fière, j'espère qu'il est fier aussi. C'est génial. Bravo, bon. Il est monté. Viens ? T'as cru ? Moi aussi. Eric est fier. Moi, j'appelle... C'est super. Ce soir, le temps d'une course, le père et la fille se sont retrouvés. Une expérience unique qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. C'est la fin des vacances pour Laurent et sa famille. Ils ont quitté leur palace du désert et terminent leur séjour. Direction le circuit de course automobile de la capitale. C'est ici qu'a lieu chaque année le grand prix de Formule 1 d'Abu Dhabi. Un circuit construit en 2009. Une volonté du gouvernement pour renforcer la renommée internationale de la ville. Et c'est ici que Laurent a préparé une surprise pour son fils. Un cadeau comme on ne peut en faire que dans l'Emirat. Un tour de Formule 1. 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 Le père a réservé à son fils de 16 ans un tour de circuit en Formule 3000. Coût de l'expérience, 110 euros. On entend déjà le bruit. Rien que le bruit, il est impressionnant. C'est incroyable ça. Victor est un vrai passionné de sport mécanique. Écoute le bruit de la San Martin, écoute ça. Ça va me donner envie de faire de la conduite accompagnée. En fait, toute la famille va tenter l'expérience. Tout le monde rigole encore pour l'instant. Sauf moi qui va bientôt. Même si Caroline a encore quelques appréhensions. C'est Victor qui s'y colle. Un pilote professionnel va prendre le volant. Première fois sur un circuit ? Première fois, mais j'ai toujours rêvé de le faire. Ok, cool, j'espère que tu as aimé. Ok, t'es prêt ? Yes. Le bolide s'élance sur le circuit. Suivi quelques secondes plus tard. Par celui de Clémence. Les voitures foncent à plus de 230 km heure. La maman est terrifiée. Ils sont beaucoup trop vite, t'as vu ça ? T'as entendu le bruit ? Le papa, lui, sait déjà qu'avec son cadeau, il a tapé dans le mille. Vous allez voir la tête de mes enfants. Je pense qu'ils vont être aux anges. Le tour de piste n'a duré que 4 minutes. Une éternité pour Caroline. Merci de les ramener vivants. Alors, Victor ? Incroyable. Au suivant. C'est au tour des parents. Caroline, c'est un drôle de cadeau d'anniversaire quand même. Oh là là, je ne suis pas à l'aise. Ça va vite, ça va vite. On sent l'accélération en plus. Ça nous pousse contre le siège. C'est impressionnant. Vous avez l'air sous le choc. Tout va bien ? Oui, je suis choquée. C'était terrifiant. Vous auriez dû lui dire de ralentir. Non, non, c'était bien. Ok. Tu sors de là. High five. Tapons-la. Vous avez des dispositions pour la voiture de course ou pas ? Non, non, non. Et je ne vais pas en avoir après non plus. Il y a des choses qu'on a fait dans sa vie. C'est bon. Merci beaucoup. Ça fait le meilleur jour de ma vie. Je ne serai pas devant, par contre. Demain, la famille reprend l'avion pour la France. À l'autre bout de la ville, DJ Slim est en route pour un rendez-vous qu'il attendait depuis des mois. Ce soir, le français mixe dans l'hôtel le plus luxueux d'Abu Dhabi, l'Emirates Palace. Magnifique. Superbe. Je n'arrive pas à croire que je suis là. C'est le cœur d'Abu Dhabi ici. Vous êtes à Versailles. Cet hôtel s'est d'ailleurs lui-même attribué 7 étoiles. Slim a décroché un contrat en or, mixé tous les vendredis sur l'une des terrasses du palace. Le plus grand challenge de sa carrière. Merci. Bonne soirée. Accompagné de Zoriana, sa petite amie, il a l'impression de vivre un rêve éveillé. Ça, c'est beau. Regarde la vue. Mais avant d'entrer en scène, direction les coulisses. Pour cette soirée, Slim a spécialement fait venir son barbier attitré. A chaque fois qu'il y a un gros booking ou quelque chose d'important ou un voyage, il vient avec moi. La lumière, ça va ? Ouais, c'est bon. Pour Slim, cette soirée est l'occasion d'associer son image à celle du plus prestigieux palace d'Abu Dhabi. Et pas question qu'un poil ne dépasse. Notre mission, c'est d'impressionner le client et on veut qu'à la fin, ils nous disent, ah ouais, ah ouais, DJ Slim et son équipe, c'est eux qu'il faut rappeler. À mon niveau et à notre niveau, on ne veut pas se rater. Il est 20 heures, Slim entre en scène. Pour réussir sa soirée, il compte sur son look de DJ branché, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le DJ a invité toutes les jolies femmes expatriées qu'il connaît. Marina, sa photographe, multiplie les clichés. L'ambiance est chic et détendue. Slim adapte sa musique au lieu. Le directeur du restaurant est satisfait. Vous êtes content ? Oui, c'est pas mal. C'est son premier jour et pour un premier jour, c'est bien. On ne s'y attendait pas, donc bien joué. Bravo à lui. Je pense que d'ici la semaine prochaine, la semaine d'après, ça va bien prendre. Mais pour un début, on est satisfait. Ce soir, Slim a réussi son pari. Mais le jeune Français ne compte pas s'arrêter là. Il espère lui aussi profiter de la croissance exceptionnelle de cette capitale sortie des sables.